Générique ... Le rendez-vous biomimétisme avec Camille Klopocky, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Eva. Merci Camille d'être avec nous. A l'occasion de la semaine européenne du développement durable, vous nous présentez aujourd'hui un système de dépollution de l'air bio-inspiré. Exactement. On va parler pollution de l'air et solution biomimétique, donc inspirée de la nature. Parce que la pollution de l'air, c'est une thématique qui est très importante de nos jours. Et on essaie de trouver des solutions pour ou bien réduire les émissions de contaminants, ou bien se dire, bon ben voilà, maintenant qu'on a des contaminants dans l'air, comment est-ce qu'on fait pour les retirer ? Et est-ce que demain, on aura besoin de commercialiser l'air pur ? On espère que non, et c'est ce que laissait entendre peut-être le dessin sarcastique. Quelles sont les différentes sources de pollution présentes dans l'air, Camille ? Alors les différentes sources de pollution, en fait, il y en a pas mal. Une qui est très importante, c'est les particules fines. Donc ça veut dire que c'est des solides qu'on ne voit pas en fait à l'œil nu, qu'on va classifier selon s'ils ont un diamètre qui est supérieur à 10 microns par exemple, ou supérieur à 2,5 microns. Microns, c'est micromètre. Donc on va avoir des particules fines. On va avoir aussi par exemple des composés organiques volatiles. Alors on dit qu'ils sont volatiles parce que leur point d'ébullition est très bas. Le point d'ébullition, c'est la température à partir de laquelle le composé qui est liquide va passer à l'état gazeux. Donc comme en fait ils sont à l'état gazeux, à température ambiante, ils sont très volatiles. Il existe déjà, Camille, des solutions de dépollution de l'air, je crois ? Il existe des solutions de dépollution de l'air. En fait l'idée c'est qu'on peut avoir une dépollution à l'échelle individuelle. Juste porter un masque finalement c'est filtrer l'air, donc filtrer les particules, surtout les particules qui vont venir. Donc ce n'est pas dépolluer, là c'est filtrer. Voilà, là c'est filtrer. On peut avoir des solutions collectives de dépollution. Par exemple en Chine, dans la ville de Xi'an, il y a une tour de dépollution de l'air. L'idée c'est qu'on a une surface vitrée au sol qui vient chauffer l'air. Et donc l'air chaud monte, va venir s'engouffrer dans la tour. Et en fait dans la tour, l'air va passer à travers des filtres à l'horizontale. Et les particules portées par l'air vont se déposer en fait sur les filtres, vont être captées par les filtres. Et donc ça veut dire que l'air qui va sortir des tours va être beaucoup plus pur, dépollué. Et puis j'imagine Camille, avec la crise qu'on vient de vivre, la pandémie mondiale liée au coronavirus, on a en plus dû inventer, en tout cas chercher, beaucoup de solutions de dépollution de l'air. Aujourd'hui vous venez nous en présenter une, enfin en tout cas nous parler d'une précisément, qui a été bio-inspirée. Je pense que c'est pour ça que vous venez nous en parler aujourd'hui. Elle a attiré votre attention, dites-nous. Alors elle a attiré mon attention parce que, alors déjà, elle est inspirée des toiles d'araignées. Alors pourquoi les araignées ? Les araignées c'est des prédateurs qui sont redoutables. Elles ont développé un certain nombre de techniques de chasse, dont la toile d'araignée. Et l'idée de cette toile d'araignée c'est qu'en fait elle vient capturer des insectes volants. Donc l'intérêt c'est que déjà on a une toile, ils peuvent se prendre dans la toile. Et en fait, alors la toile d'araignée d'ailleurs, Sidney Rostand, qui était venue nous en parler la dernière fois. Exactement, fondateur de Bioxélie. Donc pour avoir un peu plus de contexte, c'est possible d'aller voir notre émission. Donc là l'idée c'est que cette toile d'araignée, en fait elle peut être criblée de perles gluantes. Des perles sur lesquelles les insectes volants peuvent venir se coller. Donc en fait, un insecte qui va être collé, il ne va plus pouvoir bien se mouvoir et faire trembler la toile. Et donc l'araignée va juste avoir à venir et puis à déposer son venin. Et c'est bon, tranquille, elle peut consommer l'insecte. Et donc l'idée c'est de s'inspirer en fait de cette toile et de ces perles gluantes pour réaliser un filtre. Donc c'est des chercheurs chinois de l'université de Nanjing Tech qui ont réalisé un filtre qui est formé en fait de nanofibres de silice. Donc des nanofibres, ça veut dire que c'est à l'échelle nanoscopique, donc c'est tout petit. Et de la silice, la silice c'est assez commun, ça compose l'écorce terrestre, ça compose le manteau terrestre. Les quartz par exemple, c'est fait de silice, on les utilise en microélectronique, dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'est déjà bien utilisé. Donc on vient faire un quadrillage, donc un maillage en fait avec ces nanofibres. Et puis par dessus, on vient placer des cristaux, on appelle ça le ZIF-8, c'est un peu compliqué. Mais l'idée c'est que c'est un cristal qui est poreux et qui peut capter certains gaz. Donc en fait ce filtre, il a une double fonction. Il peut venir capturer les particules solides, les particules fines, parce qu'en fait les trous du maillage vont être suffisamment petits pour que les particules puissent se coincer. Et puis les cristaux vont pouvoir capturer du formaldéhyde, qui est un composé organique volatil. Et alors ce qui est génial avec ce filtre, c'est qu'il a une performance redoutable, tout aussi redoutable que les araignées dans leur technique de capture. Il y a 99,96% des particules fines qui sont capturées, enfin qui sont bloquées par ce filtre. Donc Camille, de quelle manière en fait on s'est vraiment inspirées de la toile d'araignée ? On a observé, on a regardé comment elle était formée, comment elle capturait ses proies, comment elle se collait. Et on a récupéré bout par bout tous ces éléments pour en faire un filtre des polluants. Exactement, c'est l'idée. Et après on peut se poser la question de, bon très bien, mais finalement mon filtre il peut être encrassé, parce que je vais avoir mes particules, elles vont venir se bloquer. Et comment je fais ? Bon alors, ici on n'a pas de technique d'évacuation encore sur ce filtre, mais il y a d'autres inspirations biomimétiques pour évacuer des filtres d'air. Mais là ce qui est intéressant aussi avec cette structure, c'est qu'en fait, quand on a un encrassement, en gros on va avoir une différence de pression qui va être très importante entre l'entrée du filtre et la sortie du filtre, qui peut provoquer l'effondrement du filtre. On va avoir c'est-à-dire un trou et puis finalement l'air va passer. Et donc là, l'idée c'est que les cristaux, ils vont aussi permettre de rigidifier le filtre et la structure. Donc c'est un autre avantage de cette solution bio-inspirée. Un mot Camille, il nous reste 30 secondes. On en est au stade pour l'instant de la recherche sur ce filtre des polluants, ou est-ce qu'on peut parler de commercialisation prochaine ? Alors, les recherches datent de 2018, donc là c'était en laboratoire, ils ont réussi à créer leur filtre. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été commercialisé tel quel. Donc voilà. Mais peut-être bientôt. J'espère très bientôt. Merci beaucoup Camille, je le rappelle, vous êtes analyse scientifique chez Bioxégie. Merci de vous avoir expliqué tout ça aujourd'hui. On vous retrouve très vite, bien sûr, dans Smartech. Tout de suite et comme tous les lundis, focus sur ceux qui font demain.